Bonjour et bienvenue à mon émission et s'il existait un mode d'emploi pour se connaître aujourd'hui je suis au jardin de l'opéra et mon invité est Guy Corneau. Guy Corneau est un célèbre psychanalyste jungien, auteur de plusieurs best-sellers comme La guérison du coeur ou encore Père manquant, fils manqué qui a été édité dans plusieurs langues. Alors Guy Corneau, merci d'être venu d'avoir répondu à mon invitation. Une première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la psychanalyse jungienne ? Oui Jung était un disciple de Freud au point de départ, d'abord un psychiatre et ensuite quelqu'un qui s'est passionné pour Freud, ils ont une grande amitié ensemble et peu à peu Jung s'est mis au fond à avoir ses propres idées. Une des choses qu'ils a beaucoup différencié c'est que Freud reconnaissait comme étant une force centrale des êtres humains, c'est vrai aussi, la pulsion sexuelle. Et Jung a dit oui mais il y a aussi cette pulsion de devenir soi-même, ce goût, cette envie profonde qu'on les ait de devenir eux-mêmes et d'où ça vient ça et qu'est-ce que c'est ça et c'est presque aussi, c'est aussi fort que la sexualité. Et vous aviez Adler qui a créé une école Adlerienne, Alfred Adler qui lui disait non, les êtres humains c'est la pulsion centrale c'est le pouvoir en fait. Donc vous aviez là trois écoles qui sont séparées avec des idées différentes au fond mais qui avaient chacun leur point de vue et leur rapport important. Et donc Jung s'est mis à se dire aussi oui mais le fameux complexe d'Oedipe qui structure notre psyché et c'est vrai, il dit c'est juste une structuration, il y en a d'autres qui sont universelles aussi. Et donc d'où sa notion d'archétype. Donc il vous dirait bien le complexe d'Oedipe c'est un complexe collectif et donc c'est archétypal, c'est une force structurale de notre psyché mais aussi comment être père, comment être mère, comment vivre le deuil, comment c'est toutes des forces qu'on a en nous, personne à vous montrer comment être triste. Donc c'est déjà des choses qui viennent formater l'expérience humaine par derrière et qui appartiennent à ce que Jung a nommé l'inconscient collectif. Et un pas que Jung a fait et qui nous sert beaucoup encore aujourd'hui, il va toujours servir je pense, c'est que Jung s'est dit le centre de la personnalité c'est pas le moi conscient. Le moi conscient c'est le centre de la conscience, l'univers conscient. Et le centre de la personnalité c'est le soi profond. Et pour Jung le soi c'était quelque chose qu'on ne connaissait que par ses effets sur nous. Donc quelque chose qui jaillit de l'inconscient, qui est vraiment au centre de la personne et qui va venir influencer le moi constamment. Et donc pour Jung il se mettait plutôt dans un univers déjà de relation avec les différentes parties de l'inconscient et le moi occupant la place du chauffeur dans l'autobus si vous voulez. Et Jung en bon suisse disait mais alors donc il faut entreprendre un dialogue avec toutes les parties de la psyché. Le conseil, la suite est dirigée plutôt par un conseil d'administration, chaque canton se fait entendre. Et Jung disait c'est exactement ça, il faut qu'on entende les parties blessées dans l'enfance, il faut entendre les parties qui se sentent inférieures, les parties qui se sentent supérieures, il faut entendre toutes les expériences qu'on porte en soi. Et donc dans ce dialogue-là, Jung disait il y a quelque chose de la personnalité qui s'arrondit, qui s'adoucit. Alors Jung n'était pas du tout dans une perspective de devenir parfait. Son idée c'était de devenir un individu à part entière, c'est-à-dire suffisamment bon, suffisamment bienveillant, suffisamment aimant et qui se rend compte peu à peu qu'en travaillant sur lui-même il a de plus en plus de pouvoirs, c'est-à-dire qui est de moins en moins submergé par ses complexes, par les expériences du passé, donc qui est de plus en plus affranchi, mais qui se rend compte tout à coup qu'effectivement l'idée c'était quand même d'utiliser ce pouvoir du moi pour le mettre au service du soi ou des grandes valeurs qui dirigent une vie. Et donc j'ai toujours trouvé que cette psychologie était très intéressante, qu'elle nous servait de pont, c'est-à-dire Jung n'a pas mis Dieu au centre, il a dit c'est le soi qui est au centre et ce soi-là ça nous unit il représente à la fois ce qu'il y a de plus original en nous et en même temps il est ce qui est commun avec chaque être qui existe, et même avec toute la nature, avec tout l'univers. Donc pour lui c'était cette notion-là de se réaliser soi-même et qu'au fond je pense le terme de soi il l'avait emprunté aux philosophies orientales dont il était connaisseur. Et donc je pense qu'il a, pour lui c'était ça, c'était plus l'expérience d'un éveil à soi-même qu'il proposait. Et son école qui était la psychologie des profondeurs, qui est devenue la psychologie analytique, la psychologie Jungienne, c'était une école d'évolution de soi en fait très très importante. Est-ce que ça veut dire qu'on a plusieurs personnalités, ou est-ce que ça veut dire justement que dans la philosophie de Jung ou dans sa pratique, c'est de se reconnecter un peu avec toutes ces parties-là qui ont été de pouvoir, de blessure, c'est ça que vous voulez dire ? Quand on parle d'un complexe, on parle effectivement, on pourrait traduire ça par une sous-personnalité. Par exemple si vous avez été abusé quand vous étiez jeune, il y a une partie de vous qui, le complexe, ça veut dire qu'il y a un noyau central qui est émotif et qui attirait autour de lui toutes sortes d'éléments qui ressemblaient à ça, qui avaient la saveur de l'abus par exemple. Et donc à toutes les fois qu'il y a quelque chose comme ça qui apparaît dans votre environnement, vous commencez à réagir comme quelqu'un qui était abusé. Alors si vous avez réagi en vous soumettant, vous avez commencé à vous soumettre, vous avez réagi en vous cachant, vous avez rejeté les autres, vous avez réagi en vous tentant de frapper ou tout ça. Alors tout ça fait partie du complexe en fait. Il y a toutes les fois qu'il y a quelque chose d'environnement qui ressemble à ça. C'est ce mode-là qui monte à la surface et qui va submerger la conscience. Donc ça veut dire au fond, à ce moment-là, vous êtes à nouveau la personne abusée, même s'il y a seulement une odeur de ça et qu'il n'y a pas ça du tout qui est en question. Vous allez l'interpréter comme ça et c'est complètement irrationnel. Alors donc Jung dit qu'il faut parler avec cet affect émotionnel en soi et entendre toute l'expérience pour réussir à rassurer cette partie-là qui a encore 4 ans ou qui a encore 10 ans, qui a encore l'âge où c'est arrivé en fait. Et lui dire non, c'est plus ça qui est en train de se passer. Et donc ce que Jung appelait cette dialectique entre le moi et l'inconscient va permettre peu à peu justement cette expansion de la personne, cette paix en soi-même, cette harmonisation de soi-même. Encore quelque part, en fait, on joue tous un peu un rôle qu'on choisit pas et qui va être un peu formé par notre éducation, par l'enfance, par tout ce qu'on vit. Alors est-ce qu'il y a que la psychanalyse jungienne pour en sortir ou par quoi on peut commencer en fait ? Ce dont vous parlez maintenant, c'est de ce rôle qu'on prend au fond. Jung avait tenté de nommer ça avec le mot persona. C'est-à-dire le persona, c'était le masque que les acteurs grecs portaient pour faire résonner la voix dans le théâtre. Donc Jung dit, nous chacun, on porte une sorte de masque en fait, qui est un compromis entre ce qu'on est vraiment et les demandes de notre entourage. Maintenant, chez la plupart des gens, ce masque-là, on s'y identifie et on ne peut plus l'enlever. Et c'est ça qui devient problématique et ça devient même ce qu'on peut appeler notre personnalité. C'est plus que notre persona, c'est notre personnalité. Et cette personnalité-là, elle est basée sur beaucoup de choses, sur des angoisses de fond par rapport à l'existence, à la peur de vivre, la peur de mourir et la peur de changer, la peur de l'inconnu. Et on y répond au fond en cherchant de la reconnaissance. L'enfant a cherché de la reconnaissance dans le regard des parents pour se prouver à lui-même qu'il est bon, qu'il existe et répondre à ses propres angoisses. Donc, en fait, vous allez effectivement, pour survivre, vous plier de plus en plus à ce que vous sentez comme attente et comme besoin chez les autres pour pouvoir avoir de la reconnaissance en retour et calmer vos propres angoisses d'exister en réalité. Et normalement, ce qui se passe, c'est que ce miroir positif offert à vos parents ou l'environnement familial ou parental, vous allez l'intégrer à l'intérieur de vous-même. Donc, au fond, on se regarde comme on a été regardé, comme les parents nous ont regardé. Et ça veut dire ça que si j'étais bienvenu, j'ai des parents suffisamment aimants et bienveillants, je me regarde avec bienveillance. Et c'est la racine de ce qu'on appelle l'estime de soi, de la valeur propre ou de la confiance en soi. Si, par contre, j'ai eu des parents en difficulté qui ne peut pas être attentifs tout le temps, puis moi-même j'ai eu des accidents ou des choses comme ça, tranquillement, le mal miroir, il peut se teinter d'une forme beaucoup plus négative. Et je vais plutôt me dire que je ne suis pas à la hauteur ou que je ne vois pas grand-chose ou tout ça. Et dans cette recherche, vous allez rester pris dans cette recherche de reconnaissance, d'une reconnaissance positive, toujours, 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 au fond. Et vous allez devenir comme ça une esclave des attentes et des demandes des autres que vous pigez dans l'air de l'environnement. Et au lieu de vous adapter, vous allez commencer à vous suradapter. C'est-à-dire que vous allez au-delà de vous-même et peu à peu, il s'écrit un écart entre soi et soi-même, si vous voulez, entre ce que vous portez en vous comme essence créatrice, comme goût de vivre et tout ça, et ce que vous allez devenir ou ce que vous êtes en train de devenir. Au début, ce mouvement vers adopter, une personnalité, un rôle, une façon d'être dans le monde, une façon de penser, une façon de sentir même, il va vous sauver la vie, parce qu'il permet d'avoir de la reconnaissance. Mais après, il va vous emprisonner, parce que bientôt, vous n'oserez plus bouger de là où vous êtes, de peur de ce que les autres vont dire, du regard qu'ils auront sur vous. Donc, au fond, ça devient un esclavage. Beaucoup de gens, toute leur vie du vent, sont devenus esclaves de ce que les autres pensent et n'osent pas aller vraiment vers eux-mêmes. Le problème, c'est qu'en cours de route, on s'identifie à notre personnalité. Et bientôt, on croit qu'on n'est que ça. Par exemple, si vous êtes dans une famille, pour survivre, vous avez dû devenir le bon garçon, la bonne fille, qui n'a jamais de besoin personnel, qui dit jamais un mot plus haut que l'autre, qui est toujours bienveillant, mais non seulement bienveillant, mais complaisant par rapport aux demandes des autres. Tranquillement, vous n'oserez plus. Vous aurez honte de vos propres colères. Vous aurez honte de vos propres besoins. Vous n'oserez plus en parler. Et c'est là que la question des complexes, dont on parlait tantôt, rentre en jeu parce que, donc, il y a des parties de vous qui vont être carrément opprimées. Vous allez devoir tranquillement les écouter pour ne pas qu'à des occasions précises, elles trouvent le moment de prendre le contrôle sur vous parce que vous êtes trop d'une dictature de la personnalité qui s'installe du personnage, au fond. Et lui, il vit avec ses peurs, ses croyances, mais aussi ses attentes profondes. Si vous êtes, par exemple, si dans une famille, vous êtes devenu la bonne oreille pour survivre, le confident, la confidente qui peut tout entendre, bien, vous allez avoir l'attente qu'enfin, on vous renvoie à l'ascenseur et que quelqu'un vous écoute. Mais une bonne oreille, ça rencontre des gens qui parlent, qui ont besoin de parler et d'être écoutés. Donc, c'est un scénario qui est écrit pour le malheur, en fait, qui est écrit d'avance. Ça va devenir votre destin jusqu'à temps que vous vous rendiez compte que, dans toute cette chose-là, vous ne vous écoutez pas, en réalité. Vous ne sentez pas écouté par les autres, vous pouvez les accuser, c'est à cause de toi que je en colère, c'est à cause de toi que je suis triste, mais en réalité, votre histoire vous a amené à vous séparer de vous-même et à cesser d'écouter des parties de vous qui sont différentes, qui ont envie de parler différemment et de vivre la vie différemment avec plus de créativité, plus d'élan. Justement, par rapport à ça, est-ce que des outils pour trouver son rôle, pour être mieux, pour se connaître, est-ce que c'est la confiance en soi, c'est l'amour, comme vous parlez souvent d'amour, en fait, est-ce que c'est l'amour, finalement, qui est un outil pour arriver à sortir de ses rôles ? C'est-à-dire que le problème, c'est que oui, vous pouvez dire l'amour, c'est un outil, mais en réalité, vous pensez aimer et vous cherchez l'amour désespérément, d'autant plus que vous ne vous aimez pas. Donc, il n'y a pas d'amour dans votre univers. Alors, bien sûr, on peut se dire, oui, il faut faire triompher l'amour. Mais en réalité, pour vraiment découvrir des espaces amoureux en vous, peut-être que vous aurez rencontré vos vraies tristesses, vos vraies peurs, vos vraies souffrances et découvrir qu'effectivement, il y a un fond amoureux. Mais ce fond amoureux, un amour de soi, c'est-à-dire un respect de qui vous êtes et qui a été laissé de côté en cours de route. Donc, vous devrez vous dire, mais tiens, au fond, qu'est-ce qui me donne vraiment le goût de vivre, quelle sorte d'activité, quelle sorte de recherche, si enseigner ou chercher ou construire des sociétés ou des cabanes de moineaux ou peu importe, mais qu'est-ce qui me donne le goût de vivre et qu'est-ce que je peux faire pour mieux respecter ça? Et là, j'entends dans un monde où, effectivement, j'attends moins de l'autre son amour pour exister et je vais devenir, au fond, quelqu'un qui se respecte plus, qui s'aime plus et qui aime plus la vie. Et là, l'amour va commencer à exister pour moi. C'est-à-dire que je vais rentrer dans un monde plus amoureux et à ce moment-là, j'aurai une vraie bienveillance envers les autres qui n'est pas une attente d'un amour en retour. Et là, ça commence toute une autre sorte de vie qui est beaucoup plus libre. Au fond, j'ai dépassé certaines peurs. Je suis au-delà de mes peurs et je suis plus amoureux de la vie, plus amoureux de moi-même et donc vraiment plus amoureux des autres aussi parce qu'ils sont comme moi. D'où votre conférence, justement, Mieux s'aimer pour aimer mieux. Et justement, vous en avez fait une hier soir, vous allez en faire encore une ce soir à Toulouse auprès d'ingénieurs, d'école de commerce, donc il y a des professeurs. Quel est l'accueil qu'on vous réserve par rapport à ça, qu'on parle d'amour justement dans un endroit où on parle de commerce? Ce que je fais, c'est que je leur parle de la structuration de nos personnalités en fait. Et que pour moi, l'amour, c'est ce qu'on est de toute façon. On est de l'amour en mouvement. C'est notre fond, mais la plupart des gens ne sont pas vraiment conscients de ça. L'amour, c'est la colle de l'univers. C'est ce qui tient tout ensemble et qui permet qu'on puisse s'exprimer. Et je leur parle en fait de psychologie. Je leur parle de comment les choses se structurent en nous et les écarts qu'on a par rapport à soi-même, aussi comment on tombe dans des compensations. Quand on est passé au rendez-vous de sa créativité, on a besoin de beaucoup de choses pour compenser et que la vie garde un peu d'intensité. Mais ces compensations-là, elles nous détruisent à la longue. Alors qu'il y a l'idée donc dans cet amour de soi, il y a l'idée d'oser aller faire triompher les parties plus lumineuses de soi. Mais ça va être un vrai combat intérieur, en fait. Un vrai combat pour faire triompher de la lumière en soi, pour faire triompher de l'amour en soi. Parce qu'en même temps qu'on dit qu'on cherche l'amour, qu'on veut exprimer de l'amour, en même temps, on mène une guerre contre l'amour. Parce que ça veut dire une ouverture. On a peur de l'ouverture qui est en jeu. On a peur de l'inconnu, aussi. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de mes contractions, de ma petite bulle. Donc, en même temps, on veut être au-delà de ça. En même temps, on a peur de cette au-delà de nos peurs et de la liberté qui est en jeu. Donc, la réception générale est très, très bonne parce que les gens se reconnaissent, en fait. Et moi, ce que je vois apparaître, effectivement, j'interviens souvent auprès de clubs d'entrepreneurs où l'AIA, c'était la Polytechnique, mais c'était aussi le grand public. Je dirais que ce qui me surprend, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises qui commencent à comprendre qu'au-delà de soutenir l'effort pour les résultats, il faut soutenir d'abord l'effort. Et que l'idée d'une entreprise, c'est quand même d'être heureux ensemble, au-delà des résultats. Et que les entreprises qui osent ces tournants-là, c'est-à-dire défaire les pyramides, de défaire les privilèges aux cadres, aux patrons et tout ça, qui osent utiliser vraiment où les cadres deviennent des animateurs plutôt des différents niveaux de l'entreprise pour aller chercher des idées. Et qu'on met plutôt des problèmes sur la table et qu'on dit, bien, comment est-ce qu'on met toutes nos intelligences pour le résoudre à différents niveaux ou même des tables multisectorielles de l'entreprise, dans les grosses entreprises. Et tout à coup, on se rend compte que de ça émerge plus de plaisir à être ensemble, plus de joie à être ensemble et aussi plus de créativité. Alors moi, je connais au moins deux entreprises, donc, et une troisième que j'ai accompagnée longtemps, où justement ces choses-là étaient mises en action. Et ce qu'on voit apparaître peu à peu, c'est que les profits répondent aussi. C'est-à-dire qu'après quelques années, les profits s'y mettent aussi parce que d'abord, on a dû revenir vers soi comme une psychanalyse. Au fond, on revient vers soi et on permet un changement intérieur, un changement d'économie dans le sens de comment on gère les choses intérieurement. Et ça nous renvoie vers l'extérieur avec le plus de force et plus de créativité parce que là, elle est ici, la créativité, pas seulement chez les autres. Il faut dire aussi qu'Internet et tout ça vont faciliter des choses parce que ça veut dire que n'importe quel cadre de votre entreprise, n'importe quel employé de l'entreprise de n'importe quel niveau est capable d'aller sur Internet pour savoir les nouvelles pratiques dans son métier. Et c'est quoi les nouvelles pensées? C'est quoi les nouvelles idées, les nouvelles attitudes possibles? Et c'est ça qui va amener à la table multisectorielle. Alors tout à coup, on a une entreprise qui agit localement mais qui est en phase avec toute la pratique universelle, ce qui n'était pas possible avant. Chacun était dans sa bulle, mais là la bulle n'est plus possible. Donc, je connais des entreprises, par exemple, qui à un moment donné, ont décidé d'aller vers ce changement, qui ont réduit la pyramide, donc les effets de pouvoir et tout ça, et qui ensuite ont donné des tablettes électroniques à tout le monde et qui ont dit, on va vous former à aller sur Internet, à créer des pages Facebook et tout ça, pas pour l'entreprise, pour vous, pour vos familles, pour ci, pour ça, et amusez-vous avec le truc. Et jamais, donc c'est pas utilisé dans l'entreprise comme telle, mais ça veut dire que tout à coup, une force de gens capables de jouer avec Internet et donc capables d'aller chercher l'information pertinente et elle la ramener au sein de l'entreprise. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est ça, on voit arriver beaucoup, beaucoup de changements au sein des entreprises qui sont très intéressants, beaucoup d'avoir juste l'évaluation du patron, l'évaluation entre collègues, entre employés au fond. Et je pense que toutes ces entreprises ont compris qu'avant de, c'est-à-dire qu'au lieu de simplement soutenir des résultats et d'être braqué sur les résultats, il fallait soutenir l'effort. Et si un effort créatif est en train d'être fait pour régler quelque chose ensemble, c'est cet effort-là qu'il fallait soutenir. Le résultat, lui, il va venir par la suite, il va être une résultante de cet soutien, de l'effort et de cette animation-là qu'on, de l'entreprise. Donc, on pourrait penser comme ça par rapport à nos vies aussi. Il y a beaucoup d'enfants qui, dans leur famille, sont juste soutenus quand ils ont les résultats. Et puis, ni quand ils ne les ont pas, ou que c'est le chantage quand ils ne les ont pas. Tu n'auras pas ci ou tu n'auras pas ça, tu voulais une bicyclette cet été, mais là, tes résultats sont tellement mauvais. Au lieu de soutenir l'effort, on pourrait soutenir l'effort de cet enfant-là pour, au fond, aller vers des meilleurs résultats. Mais bon, il peut qu'il y ait des difficultés réelles. Mais s'il sent que son effort est soutenu, au moins, il ne sent pas que c'est sa personne qui est en question. Tandis que si vous lui dites que tu n'as pas de bons résultats, que tu n'es pas bon, que tu n'es pas gentil, même que tu es méchant, ça, ça attaque directement son identité. Tandis que tu dis non, on t'aime, on soutient ton effort et on voit bien qu'il y a des difficultés objectifs dans le parcours et on va t'aider, on va te soutenir là-dedans. Puis toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est tout à fait une autre attitude. Alors, là, vous avez un parent qui devient un accompagnateur, un coach, au fond, au sein de la famille. C'est très, très différent qu'un parent qui est l'autorité suprême et qui va tout dicter, évaluer par lui-même, à partir de ses propres blessures et de sa propre éducation aussi. Donc, je pense que ça, c'est le changement fondamental. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte qu'on vit dans un monde où, si on n'est pas dans l'entraide, si on n'est pas dans la convivialité, si on n'est pas, bien, le futur est bloqué. Ça ne peut plus aller comme ça allait. C'est fini. Le tour de piste est terminé. Donc, il faut changer. Et les économies triomphantes sont des économies où il y a justement beaucoup d'entraide. Donc, il faut voir ça. Et je pense aussi que c'est un beau fleuron que l'Occident pourrait apporter à la façon de gérer des couples, à la façon de gérer des entreprises, à la façon de se gérer soi-même. Il y aurait plus de joie. Si on a amené à l'univers dans lequel on vit uniquement une idée de compétition et d'évaluation de plus en plus stricte et qui crée de plus en plus de perdants, je pense qu'on aura nous-mêmes faillis en tant que civilisation. Mais ce n'est pas possible qu'il y ait tant d'idées éclairantes et de philosophies dans nos cultures pour que ça aboutisse là, simplement. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une bascule, une crise, et il va permettre une bascule importante. Et le rôle de l'Europe et de la France, notamment, par rapport à ces idées comme fraternité, égalité, liberté, ce sont des idées qui doivent demeurer très présentes dans nos cultures pour permettre une humanisation constante de notre humanité, mais aussi une humanisation progressive. On n'y est pas encore. Il y a tellement de guerres et tellement de souffrances provoquées par les êtres humains. Je pense qu'on n'a vraiment pas compris. Donc, il y a pas mal de travail à faire encore. C'est vrai que dans tout ce que vous dites, on voit que le moi profond, en fait, est vraiment important. En fait, revenir à la cellule, revenir à la personne, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'entreprise, en fait, revenir à soi, c'est un peu la clé d'un nouveau monde ou d'un monde, en tout cas, qui va être peut-être un peu plus respectueux. Et donc, l'émission, en fait, ça s'appelle ici « Et s'il existait un mode d'emploi pour se connaître ». Est-ce que vous pensez, donc, du coup, qu'on peut créer son mode d'emploi ? Est-ce que vous avez un conseil à donner ou des petites astuces ? Ce qui est en juste, c'est quelque chose de profond. C'est-à-dire, quand une personne est reprise avec une crise importante, une faillite importante, qu'elle soit amoureuse dans sa propre vie ou de la dépression et tout ça, au fond, les astuces et les trucs peuvent nous aider à survivre et garde l'espoir que ça peut changer. Mais en réalité, l'invitation profonde, c'est un changement de style de vie qui doit se faire très, très graduellement, où il y aura de plus en plus de respect de la vie. Peut-être que vous apprendrez dans ce truc-là à mieux manger, de façon plus respectueuse de votre énergie, à respirer, à bouger un peu plus, à écouter des choses qui vous inspirent, à aller vers votre créativité. Si ce n'est pas professionnellement, bien, au moins, garder qu'une heure ou quelques heures dans la semaine soit consacrée à ça pour le simple goût de vivre. Alors, une chose importante, faites une chose que vous faites sans attendre de résultats, uniquement pour le plaisir de la faire. Et faites-la régulièrement. Il y a une chose qui, pour vous, est créatrice, c'est-à-dire qu'il y a de l'ordre de, tiens, quand je fais ça, vraiment, je me sens bien, je suis uni à moi-même, je suis uni avec ma force et ça peut servir les autres aussi. Donc, ça, c'est très important d'apprendre à faire des choses pour la simple joie de les faire, en fait, sans aucune attente. Et une autre chose qui est intéressante, les gens se plaignent souvent parce qu'ils disent, bon, les thérapies, surtout les psychanalystes, c'est trop long, tout ça. Alors, moi, je dis, bien, c'est bien, c'est vrai. Il n'y a pas besoin de vous occuper de tout ça. Ce n'est pas grave. Il n'est pas obligé de vous occuper de votre passé. Le problème, c'est que le passé n'est pas passé. C'est que lui, il s'occupe de vous. Alors, mais, bien sûr, on n'est pas obligé de travailler de cette façon-là. Alors, je leur dis, vous pouvez travailler tout à fait à l'inverse. J'ai dit, par exemple, on va se dire, aujourd'hui, on va remarquer des choses merveilleuses en soi et des choses merveilleuses dans notre environnement. Ça va être votre consigne de la journée. Alors, tout le monde est content. Vous allez remarquer des choses joyeuses en vous, des choses joyeuses chez les gens qui vous entourent, ou des choses légères et tout ça. Ça va être votre thème de la journée, thème de la semaine. Alors, bien sûr, les gens sont contents au début. Il n'y a pas toute cette lourdeur de travailler avec le passé. Mais ta consigne, tu la perds au bout de dix minutes ou d'une heure. Alors, là, le travail devient intéressant. Là, tu te dis, bien, à ce moment-là, on va regarder qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu la consigne de vue? Qu'est-ce qui fait que vous étiez tout à coup? Vous étiez sur le cheval de la légèreté ou de la joie ou de l'émerveillement. Tout à coup, vous êtes tombé de cheval. Qu'est-ce qui vous a fait tomber de cheval? Qu'est-ce qui est venu vous percuter? Et donc, ça, c'est intéressant parce que je travaille à partir d'un espace plus positif ou plus éclairé ou éclairant et joyeux, énergique. Et tout à coup, je me rends compte qu'il y a des choses qui me percutent. Et ces choses qui me percutent, je devrais m'en occuper. On va retomber dans la thérapie, au fond. Bon, mais c'est quand même intéressant de le faire à partir d'un espace plus lumineux parce que des fois, les thérapies, effectivement, sont lourdes et on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Là, on va se dire, on va commencer par la lumière. Par exemple, j'ai déjà commencé des ateliers où, au lieu de rentrer dans les difficultés, on passe une journée complète à dire, c'est quoi vos ressources, au fond? C'est quoi les choses que vous avez faites dans votre vie qui vous ont vraiment allumé? Et vous allez partager ça avec les autres, les expériences que vous avez faites où vous étiez vraiment dans votre créativité et tout ça. Donc, les gens, au bout de ces journées-là, sont enchantés et ils peuvent avoir une idée plus précise de leur talent, de leur don même, que ce soit utilisé ou non dans leur vie, actualisé ou non. Et après, on va rentrer dans les... qu'est-ce qui empêche à cette chose-là de s'expandre encore plus? Mais ça fait des ateliers où vous n'avez personne qui pleure parce qu'ils ont touché à leurs ressources. Donc, ils sont sûrs qu'il y a quelque chose en dedans. Les gens s'effrontent souvent dans le travail thérapeutique parce qu'ils ne sont plus sûrs qu'il y a quelque chose en dedans. Mais là, si tu découvres que non, tu as des forces, tu as tout ça, tu as de la ressource, c'est fantastique. Tu l'utilises peut-être pas, mais tu en as. À ce moment-là, il y a une confiance en soi-même et elle permet d'affronter les épreuves de pas assez lourd ou de choses comme ça. Donc, ça serait une... mon conseil de la semaine. Je choisissais, dites-vous, cette semaine, j'ai remarqué, disons, trois choses qui sont merveilleuses en moi. C'est déjà très difficile. Et j'ai remarqué les choses qui sont merveilleuses chez les autres. Je vais m'arrêter quelques fois dans la journée pour ça. Et vous allez voir qu'effectivement, j'allais perdre le fil, en fait. Et là, ça nous pose des sérieuses questions sur notre abonnement au malheur, comment on est abonné, au fond. On veut que ça aille bien, mais en réalité, on est identifié au fait que ça va mal. Et c'est cet abonnement-là qui est difficile à résilier, à changer. Voilà. Merci, merci Guy Corneau d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir pris le temps. Je vous remercie beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Et s'il existait un mode d'emploi pour se connaître. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada